Trêve là, qu'est-ce qu'ils disent ? Rien ! Pour de Gribaldi, pas de beau discours au petit déjeuner. La stratégie, c'est sur le terrain, en fonction de la situation, des événements. Une attitude souple qui permet de vite s'adapter aux circonstances. J'ai vu surtout des Saint-François. Encore ? Le fidèle qui tira un bout droit. Je ne sais plus qui s'attaque à près du berdine. Oh ! Grigny, tout ça, non ? Je ne sais pas si ce n'est pas le cake. Oh ! Ça ne m'étonnerait pas. Il a pris 10 mètres au peloton. Ça ne m'étonnerait pas. Tu vas faire la police devant un peu ? Tu vas faire un peu la police devant ? Oui, vas-y. Mais quand même, le seul reproche que je pourrais lui faire, c'est que par moments, il n'est pas assez autoritaire. Bon, et c'est nous, coureurs. Enfin, nous, coureurs, quand je parle de coureurs, c'est soit Kelly, soit Belchery ou moi-même, qui bien souvent, sommes obligés de rappeler à l'ordre certains coureurs de l'équipe, alors que ce n'est pas notre boulot, c'est surtout le travail de Jean. C'est le seul reproche que j'ai à lui faire. Manquer de faire une terre en certaines occasions. Certains coureurs qui vous ont louangé nous ont dit également que vous manquez un petit peu d'autorité. D'autorité, j'essaie de leur faire comprendre ce qu'ils doivent faire et pas faire, mais c'est vrai, je vous l'ai dit tout à l'heure, je n'impose rien. Jamais, jamais, jamais. Et ça n'est pas payant. Parce que dans le monde actuel, il suffit que vous commandiez quelqu'un, parce qu'à la seconde même, vous lui commandez, ils pensent aussitôt faire autrement. Pour prouver qu'il est indépendant, qu'il dépend de personne, que le patron n'est rien. Mais ce n'est pas seulement dans le cyclisme, c'est partout actuellement. Donc il faut plutôt essayer de les persuader sur ce qu'ils doivent faire et pas faire sans les commander. Cette méthode a toujours été payante avec moi. Et je sais que si j'arrive en adjudant, vous allez faire ci, vous allez faire ça, je n'ai plus aucun résultat, du tout, du tout, du tout. Je leur dis simplement, si tu mènes une vie de moine, tu marches, mais si tu fais les écarts, tu ne seras pas là, donc tu choisis. Mais jamais je dis à un coureur, tu dois faire ça. Il choisit, vous comprenez, la différence. Les résultats sont déterminants dans ce milieu. Les sponsors doivent faire pression sur vous de temps en temps. Pas tellement, non. Ils font confiance totale et ça a toujours été payant. Et les résultats, bien. Et je pense que c'est pour ça, malgré toutes les critiques qui me tombent dessus depuis 20 ans, que j'ai toujours retrouvé d'autres sponsors. Autrement, si ma méthode n'a pas été payante, on m'aurait dit, c'est fini, c'est terminé, partout. Avec ses petits moyens, ses budgets réduits, De Gribaldi ne bénéficie pas de l'infrastructure des grandes marques. Souvent, il a même dû faire de la corde raide pour nouer les deux bouts. Véritable patron, respecté pour ses compétences et sa sagesse, il s'occupe de tout, sans jamais hausser la voie. Tout repose sur lui, ce qui en fait donc la cible désignée aux critiques de ceux qui croient voir du laisser-aller dans son organisation. Et lorsque les problèmes surgissent, imprévus, c'est encore M. le Vicomte qui est au bout du fil. Donc ça veut dire que Roche et Kelly n'auront pas de licence pour le mois de février. Pour De Gribaldi, la diète éthique est aussi importante que la discipline personnelle, la rigueur de vie, et il conserve toujours un oeil sur la cuisine. Des principes stricts et sains sur lesquels s'appuie en fait toute la réussite qui caractérise depuis 20 ans ce marginal des pelotons, incompris et suspecté, parce que peut-être trop intègre pour évoluer dans ce milieu où les gentlemen se font rares. Et comme les serres, même des tartes au pomme. Un petit pourmage tarte au pomme. Ça va, c'est bon. Parce qu'à midi, ça va deux fruits. Ça va deux fruits. Actuellement, on pratique le sport le plus difficile au monde avec la boxe professionnelle. et j'ai remarqué qu'un coureur dans une chambre avec tout le confort sortait difficilement un jour d'étempéries. Si on lui dit, regarde, il neige en ce moment, qu'est-ce que tu fais ? Le coureur à la minute même pense, je suis mieux ici à rester que d'aller sur la route avec ma bicyclette. Et dans cette politique, quand on me demande, tu as un truc, comment ça se fait tes coureurs ? Au départ, tu as toujours les plus mauvais du monde, à la sortie, ils arrivent à être comme les meilleurs. Et je pense que ça, c'est un des trucs, alors qu'on suppose que tu n'en as qu'un seul. C'est une philosophie qui est basée sur des principes finalement assez simples. Oui, 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 exactement. Et j'estime, cette année, je serai peut-être la seule équipe au monde à avoir 21 coureurs. Mais si j'en ai 14 ou 15 ou 16, je peux me permettre d'après être décembre dans les 3 ou 4 étoiles. Et c'est uniquement pour sauver la vie à 24, peut-être, professionnels au monde que je pratique cette politique. Ce sentimentalisme ne laisse pas insensibles. Chez de Gribaldi, pas de gros salaire. Mais en revanche, pas de contraintes non plus, pas d'obligations, comme dans les grandes formations où l'investissement consenti exige des résultats à tout prix. Sous-titrage Société Radio-Canada